— Alors j'interviens à la fin. C'est bien parce qu'au début de la matinée, j'ai vraiment pensé que j'allais être complètement en porte-à-faux. Mais après les discussions qu'il y a maintenant, je pense que ça va pouvoir être utile. Alors merci évidemment à Marc et à tous ceux qui ont organisé le colloque. Merci à Dominique qui m'a invité à rejoindre l'UTC il y a un certain temps déjà, quand il était directeur du COSTEC. Je passe le résumé parce que vous l'avez eu. Je m'y suis tenu. Voilà à peu près ce que je vais faire. Je vais introduire les deux thèses principales autour de l'IA. Je vais dire plutôt des IA. Destruction créatrice ou disruption chaotique. Je vais prendre un précédent, au fond, dans la grande discussion chez les économistes du progrès technique de l'emploi et de la dépression économique, le précédent de la révolution industrielle. Je vais situer l'émergence des IA dans la transformation de la chaîne de la valeur, mondialisation, financiarisation. Ça a déjà été dit deux fois. Mais je vais peut-être apporter deux ou trois compléments à ça. Et puis je vais ajouter le deuxième, ce qu'on a appelé le tsunami des données, le déluge des données numériques, les machines apprenantes, parce que ça a vraiment été le coup de grâce de la mondialisation, de la dépression productive, de la crise ouverte à partir de 1975. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on sortait la tête hors de l'eau. Et bam ! Est arrivé le tsunami numérique qui a effectivement remis sur la défensive, non plus simplement les ouvriers colbleux, mais est en train de remettre sur la défensive énormément de secteurs de l'activité économique. Donc je vais parler de la deuxième vague. Et puis je vais parler de la validité du parallèle d'un Ricardo, d'accord avec ça, un Ricardo malthusien et keynésien. Ensuite, je vais prendre le problème à l'envers. Et ça a été évoqué. Deux fois, les gens ont dit qu'on parlait de l'activité et de l'importance de l'activité. Et je vais essayer de cerner activité, travail, emploi et de voir les transformations. Je vais parler de la codification salariale sur laquelle joue énormément le numérique et les IA. Ce que rajoute l'idée de capitalisme cognitif et ses équipements numériques... Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi il se met là-dedans ? Oui, oui, mais il va revenir, le chien. Alors, les fondements... Je vais terminer par les fondements martiens de l'élargissement du travail productif et de la pollinisation. Et enfin, je vais discuter compromis bifurcation. Quelle promesse ! Alors... Ça a été dit. Je n'insiste pas. Voilà. Dans le rapport Le Moine de 2014, voilà ce qu'on disait. Ça a été évoqué par Isabelle tout à l'heure. Les 47% d'emplois aux États-Unis, les 53% d'emplois en Europe. Ce que les gens oublient beaucoup plus en Chine encore. Beaucoup plus en Chine. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle en Chine va être capable de détruire très vite. En 30 ans, elle a construit une classe ouvrière. En 20 ans, ils sont foutus de se retrouver complètement ubérisés par les Indiens, les Éthiopiens, les Africains. Alors, j'introduis les thèses. La première thèse, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. C'est Jean-Baptiste Sey au plan macro-économique de la loi des débouchés. L'offre crée sa propre demande. Au plan micro, les emplois détruits sont remplacés par de nouveaux emplois engendrés par deux choses. Les emplois liés à la création de machines et par les emplois servant à répondre aux nouveaux besoins. Contre le premier argument, il y a deux réponses. Disproportions entre le nombre d'emplois supprimés et ceux plus qualifiés créés. Sur la formation nécessaire pour convertir les travailleurs déclassés par le progrès technique, tout le monde connaît la célèbre réponse de Léon Thieff, qui n'était pas tout à fait un âne, et qui avait dit que les gens qui s'interrogent sur le fait qu'il aurait fallu former les gens qui étaient déclassés par la mécanisation de la machine à vapeur, ils devraient s'interroger en quoi un percheron peut apprendre à piloter une mule génie. Autrement dit, la mécanisation, elle a remplacé de l'énergie musculaire qui était fournie, certes par les humains, mais beaucoup par cette race exceptionnelle de chevaux qui sont encore, que vous pouvez voir au Salon de l'Agriculture, qui mesurent, qui sont des masses énormes, qui pèsent 800 kg et qui sont capables de tirer. On les a même utilisés pendant la guerre de 14-18 pour tirer les canons 75. Alors, il est beaucoup plus difficile de réfuter le deuxième argument, celui de la loi des débouchés. Les gains de productivité envoient par le progrès technique augmentent la productivité du travail et la redistribution de cet effet de richesse. C'est plus difficile à réfuter, mais on peut considérer que si on ne la voit pas, si elle ne se produit pas, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans l'objection. Maintenant, la thèse de la destruction créatrice... Non, ça, c'est la même chose. Alors, maintenant, la thèse de la disruption, c'est-à-dire la destruction sans création d'emplois. C'est la reprise, à propos de l'IA et des machines apprenantes, de l'argument de Solow, en 90, à propos des ordinateurs. On voit le progrès technique, mais où est passée la productivité ? La deuxième déclinaison de cet argument, c'est quand on a commencé à voir les effets de la productivité des machines, d'une nouvelle génération de services, bon, sont arrivées les machines apprenantes avec IA, et là, on voit bien les emplois supprimés, mais pas les emplois créés. Vous allez me dire, dans un cabinet d'avocats dont la taille moyenne est de 500 personnes, dont très peu plaident aux contentieux, c'est-à-dire sont dans le relationnel avec le juge, et les trois quarts font du consulting, c'est-à-dire mettent à jour la jurisprudence, sont capables de préparer les arguments de la plaidoirie. Mettons qu'il y en a 450. Ceux-là, ils vont être remplacés dans une proportion des 9 dixièmes par des bases de données, des abonnements à des bases structurées, qui indiquent tout, même la jurisprudence qui vient d'être produite dans les 24 heures, de telle sorte que ceux qui plaident doivent faire attention à ne pas indisposer les juges, parce que les juges ne sont pas au courant de la législation qui vient d'avoir été emmagasinée par les données. Alors, le troisième argument a fortiori, c'est quand il y a du travail créé, il est encore plus banal, bancal, précaire et sans statut qu'avant. Les exemples sont multiples, l'ubérisation par rapport à la profession déjà pas brillante de chauffeur de taxi chez G7, de salarié, je ne parle pas même d'indépendant du taxi, la robotisation, l'automation et ce qu'on a appelé l'hétéromation. Alors, les théories de la croissance endogène de Stiglis et Grünwald, en refusant de réduire le progrès technique soit à du capital des machines, dont les IA, soit à du travail consommé par cette nouvelle accumulation du capital, proposent quelque chose. Elles montrent qu'il peut probablement y avoir de la création d'emplois, mais elles passent par un processus redistributif global. Et dans la croissance endogène, vous savez que c'est une gifle à la théorie du marché, parce que pour la croissance endogène, ce qui va permettre la croissance, c'est les investissements publics, c'est l'éducation, c'est des choses hors marché. Alors, remarque le rôle du temps. Le temps intervient à deux niveaux, dans l'ajustement de l'économie au progrès technique, et donc dans la formation et l'éducation. Marshall le disait déjà. Le problème du marché du travail, c'est que le marché du travail change de façon micro immédiatement, dans un espace de temps de 3, 4, 5 ans, et la formation, il faut 15 ans, 20 ans. Il y a donc un décalage, il y a une viscosité. Mais aussi dans la combinatoire des deux thèses, on a soutenu qu'à très long terme, l'ajustement se fait, et que la situation de plein emploi se rétablit, donc la destruction est finalement créative, mais qu'à court terme, l'effet de disruption l'emporte. On n'a pas soutenu l'inverse, pourtant vous verrez, c'est ce que je vais soutenir à la fin, paradoxalement. À ce dernier argument, Keynes avait répondu qu'à long terme, nous sommes tous morts. Donc la belle affaire qu'un ajustement qui se fait à 60 ans de distance. Je vous signale qu'on n'en est pas loin. La crise actuelle, 75, on n'en est pas sorti. 97-16, 96-97-2008, on n'est pas sorti de la crise. Le taux de plein emploi n'existe plus. Vous n'allez pas me parler de l'économie américaine, sinon je vais vous foutre à la porte, parce que c'est tellement débile de considérer qu'il y a le plein emploi en Grande-Bretagne et aux États-Unis actuellement, c'est complètement débile. Il y a 40% des femmes qui se sont retirées du marché du travail. C'est pire que s'il y avait eu des ayatollahs qui avaient renvoyé les femmes dans les harènes. Donc il ne faut pas raconter d'histoire qu'il y a le plein emploi aux États-Unis. Et puis alors on ne parlera pas des « shit jobs » parce que c'est la même. Alors, mais l'examen du temps long de façon plus approfondie s'impose, car ce qui est frappant pour le praticien de l'économie historique, c'est que la querelle actuelle donne l'impression d'un retour à un débat et à des événements qui ont accompagné la première révolution industrielle 1750-1850. Et revenons-y pour chercher à dégager la spécificité du moment IA. La crise actuelle par son ampleur et sa durée n'évoque pas la Grande Dépression des années 30 qui a duré grotesquement 15 ans, dont une guerre mondiale. Mais ce n'est pas grand-chose en termes de durée. Elle n'évoque pas non plus la longue dépression européenne qui dura de 1973 à 1995, et qui fut suivie d'une phase très, très rapide de croissance jusqu'en 1914. Ça, c'est une des premières crises longues dont personne ne parle. On parle toujours de la crise de 1929. En revanche, on ne peut manquer d'évoquer la crise de l'emploi et l'instabilité politique qui accompagna la révolution industrielle jusqu'en 1850, c'est-à-dire la Grande Révolution française suivie de la petite révolution 1848 dans l'Europe en général. Alors, cette crise frappa Malthus, Jean-Baptiste C. Riccardo et Karl Marx face à l'irruption massive du progrès technique. La machine à vapeur, les cartes perforées des métiers affilés, les mules génie 1774, puis des métiers à tisser, 1801, celles des métiers jacquard, c'est les cartes perforées, les cartes perforées, les premières cartes perforées qui pilotent des machines, et qui culmina avec les sabotages de machines par le mouvement ludique au Royaume-Uni et par les canuts à Lyon. Pour Jean-Baptiste C, les pertes d'emploi dans le textile, secteur employant le plus grand nombre d'ouvriers dans l'industrie, seront compensées par la grande industrie extractive, les mines, la sidérurgie, les chemins de fer. Dans la première édition de ces principes, de l'économie et de l'impôt, 1817, David Riccardo suit Jean-Baptiste C, avec lequel il entretient une correspondance suivie. Les ajustements entre les facteurs de production capital et travail permettront à l'économie anglaise de sortir rapidement du déséquilibre introduit par le progrès technique, mais aussi par des facteurs conjoncturels, comme la montée massive du chômage, due à la démobilisation brutale de 400 000 soldats anglais au lendemain de la défaite de Napoléon, et qui sont jetés, après Waterloo, sur le marché du travail anglais. 400 000, je vous rappelle que la population anglaise est à peine de 9 millions d'habitants. Donc ce n'est pas un petit aléa conjoncturel. Mais c'est au nom de ces principes que Riccardo condamne sévèrement la législation de Spinelland de 1795, dite la dernière loi sur les pauvres, soit une redistribution qui a été recalculée dans les années 50, qui atteint 3% du PIB britannique, alors qu'il n'y avait aucune allocation de chômage. Pourtant, il fallut se rendre à l'évidence que la crise se prolongeait de façon sévère, ce qui conduisit des économistes libéraux à tirer des boulets rouges sur les lois sur les pauvres qui furent supprimées en 1836. On notera au passage que Marx railla les lois sur les pauvres. Et aussi, Riccardo, dans sa troisième édition des principes parue en 1921, fit-il une autocritique remarquable, et d'autant plus remarquable qu'elle est très rare chez les économistes. Je crois que c'est à peu près le seul exemple historique où un économiste explique, pas par une thèse qui a été faite par quelqu'un d'autre, que lui-même, il s'est fourré dedans jusqu'à l'homoplate. Il expliqua que le chômage technologique aurait pu être résorbé à court terme, si, et si seulement, la répartition des revenus, si de la production, s'était ajustée des deux côtés, aussi bien du côté des salaires que des profits. Or, les profits refusèrent de s'ajuster à la baisse, car bien avant que Keynes ne découvre la rigidité des salaires à la baisse comme condition de fonctionnement du capitalisme, Riccardo avait découvert la rigidité des profits à la baisse. Et la réduction porta uniquement sur les salaires et le chômage. John Hicks, dans son Histoire de la pensée économique, ajouta, en donnant une formulation à la formule, ajouta au raisonnement de Riccardo que l'inertie de retour au plein emtois fut encore plus longue que ne le prévoyait Riccardo, mort en 1823. Effectivement, le chômage dura extrêmement longtemps et le dispositif de Spenheimland ne fut abrogé qu'en 1936. Les salaires et la commission ouvrière furent très durs jusqu'en 1855, ce qui nourrit la thèse de Marx et de Engels de la paupérisation absolue de la classe ouvrière. Le parallèle avec la très longue crise que nous connaissons depuis 1975 est frappant. Depuis cette date, la part des salaires dans la valeur ajoutée a décliné de 72% à 60%. Le pouvoir d'achat des salaires a stagné, voire reculé. Dix ans après la crise financière de 2008, les profits financiers ont manifesté une résilience très forte qui nourrit une inégalité croissante, même si 600 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, dont 400 millions en Chine. À la différence de la crise de 1929, où beaucoup de riches avaient été ruinés, la répartition des revenus ne s'est pas globalement améliorée. Le complément de revenu des salariés s'est opéré par une financiarisation. On parle de la financiarisation des firmes, mais on oublie une chose, la financiarisation du revenu des gens. Ça veut dire que qui n'est pas impliqué dans le système de rendement patrimonial du système financier, des actions, des obligations, eh bien, rend compte des difficultés considérables pour faire des profits ou augmenter son revenu. C'est la conséquence de la guerre à l'inflation et de la guerre à l'inflation par les coûts salariaux qui a été déclenchée et qui a fait disparaître l'inflation. Et le compromis qui a été fait, c'est que si vous voulez avoir du pouvoir d'achat, il vous sera procuré par la possession de l'action. Pour mémoire, 57% des ménages américains possèdent des actions en bourse et ça fait partie de leur potentiel de s'endetter vis-à-vis du banquier. Et ça a été un mécanisme de transmission, évidemment, de la crise des subprimes. Pour cela, donc, il faut comprendre la transformation de la chaîne de la valeur, mondialisation et financiarisation entre 65 et 85. Alors, qu'est-ce que c'est que la global value chain ? C'est tout simplement l'élargissement de la sphère de calcul de la valeur à son aval, à son amont et son aval. Grosso modo, ça aboutit au système suivant, la fabrication, le making, représente 10% à 15% de la valeur d'un produit. Tout le reste de la valeur ajoutée se départage entre la conception, la marque, le réseau, le réseau des fabricants, le réseau des sous-traitants, le réseau de la compétence ouvrière utilisée ou de la compétence ingénioriale et en aval, la logistique qui avait été vue par Marx, mais puisque c'était le seul travail, c'était le seul truc de la circulation dont il admettait qu'elle produisait de la plus-value, mais aussi, au-delà de la logistique, la circulation de l'information, l'intégration des marchés, le réseau de distribution et la boucle finale du prosumer, c'est-à-dire l'inversion de la conception, fabrication, distribution, vente, puisque là, quand le consommateur consomme, avec des dispositifs qui sont antérieurs au numérique et qui se retrouvent dans le just-in-time japonais, quand le consommateur consomme, le fait de consommer fournit une information fondamentale sur les stocks, le réassortiment, la transformation du produit, l'innovation apportée au produit. Alors, ça, ça veut dire que si vous combinez cette immatérialisation de la chaîne productive, son abstraction, que la circulation devient productive et que vous combinez l'élargissement des marchés mondiaux, l'abaissement des tarifs douaniers, etc., vous allez avoir la mondialisation. Et la mondialisation va permettre les mamelles de la mondialisation, c'est quoi ? C'est l'outsourcing, la phase de la fabrication n'étant plus stratégique, ne comptant pour du beurre ou peu. il n'est plus stratégique de la conserver sur place. Ce qui est stratégique à conserver, c'est aussi bien l'amont que l'aval. Le reste au milieu, on s'en fout, et le reste peut être soumis à une adjudication qui va changer entre l'Inde, la Chine, aujourd'hui l'Éthiopie, l'Amérique latine, etc. Donc ça, ça donne une souplesse extraordinaire au système et ça va permettre évidemment des transformations considérables parce que le principal intérêt, c'est que la classe ouvrière cesse d'exister politiquement. Elle ne cesse pas d'exister matériellement. Il y a encore des ouvriers, il y a encore des cols bleus. Mais le poids extravagant qu'ils avaient dans la production au moment de Marx, c'est-à-dire qu'en contrôlant le goulot d'étranglement de la fabrication, ils avaient un pouvoir de dire non à l'ensemble de la valorisation du système. À partir du moment où ça n'existe plus, où le travail banal chinois ou le micro-travail des intelligences artificielles n'est pas en position, ça a été souligné deux fois tout à l'heure, de rapport de force, où par exemple l'employeur n'est plus l'employeur. On ne sait plus très bien qui emploie qui. Il n'y a pas trois ouvriers sur la même ligne de montage, non seulement qui sont de la même nationalité, ça c'était dans les années 60-70, mais qui ont le même statut. Donc on a des gens qui travaillent sur plateforme qui sont à l'intérieur d'une usine, des gens qui travaillent sur plateforme à l'extérieur, si vous prenez les titulaires, les intérimaires, enfin ce qu'on appelait les formes particulières d'emploi. La conséquence de ça sur la croissance, c'est quoi ? C'est que 40 ans de croissance inégale n'ont pas eu l'effet de croissance kinésienne des 30 glorieuses. L'éventail des salaires s'est creusé aux deux pôles de la distribution et là encore de façon inégale. Il y a une hausse vertigineuse du centile des plus riches, hausse forte de la pauvreté de 15 à 20 % de la population et inquiétude des classes moyennes inférieures. Cette bipolarisation salariale qui a été nommée le sablier asymétrique dont la partie haute serait très petite accompagne et renforce des disparités de statut et lorsqu'on se propose d'unifier le statut contrat de travail unique au lieu de la polarité et contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, le modèle vers lequel on tend rejoint la répartition des revenus avec une explosion de rémunération des 1 % les plus favorisés, une hétérogénéité croissante dans les premiers déciles et une aggravation de la situation voire les deux derniers déciles. 10 % des habitants de notre planète les plus riches possèdent 83 % de la richesse mondiale et 1 % 45 %. Bon, ça, si vous avez de plus, le taux d'imposition des plus riches a diminué dans 29 des 30 pays dont les données sont disponibles alors que ces personnes gagnent aujourd'hui plus. Les classes moyennes et les ouvriers ont connu une dégradation de leur situation. Ça, c'est pour la Grande-Bretagne qui est moins inégale mais c'est quand même pas mal. Regardez, 1 % possède 20 % de la richesse globale, 10 % possède 50 % de la richesse globale. Alors, contrairement aux années 30 qui avaient connu une répartition de beaucoup de riches, ces derniers sont sortis non seulement indemne de la crise de 2008 mais même plus riches. Si beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie ont vu leur situation globale s'améliorer, en raison des ressources et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, elles sont rarement de la propriété des États. Les emplois créés au Sud ont été massivement des emplois industriels faiblement qualifiés. Aux inégalités de salaire de revenu, à la précarisation de l'emploi continu est venue s'ajouter l'inégalité des émissions. Tandis que les générations ici du baby-boom d'après-guerre n'ont été touchées en Europe et en Amérique du Nord que très partiellement par la stagnation, l'essentiel du chômage s'est porté sur les jeunes de moins de 35 et à moins de degrés les plus de 55 ans. Si vous regardez le digital labour, vous verrez que massivement c'est des jeunes, des femmes, des retraités. La catastrophe à venir, une ombre supplémentaire. La situation atteint une zone de rupture. Bientôt l'emploi salarié classique, contrat à durée indéterminée, constituera-t-il un privilège réservé à une minorité de la population qui sera prête à payer pour avoir ce statut ? Il y a eu des livres comme ça au titre très provocateur. Bientôt faudra-t-il payer pour travailler ? Pas pour travailler, pour avoir un emploi de travailleurs à statut. La première vague du numérique avait touché la logistique, la réorganisation spatiale de la production et a permis la segmentation de la chaîne de la valeur et la délocalisation. L'emploi à Colbleu dans le Nord a été le principal toucher. Mais au moment où l'économie matérielle paraît toucher enfin les dividendes et les progrès de productivité des ordinateurs, comme demandait Solo, le nouvel impact du progrès technique obère le redressement d'une croissance qu'on appelle riche en emplois. C'est la troisième vague de l'automatisation. La mécanisation industrielle était une première forme de substitution dans la prestation de travail musculaire de l'animal aussi bien que de l'homme, le cheval vapeur. La deuxième phase commence avec les machines transferts. La troisième phase commence avec la révolution numérique, digitalisation de l'information, calcul, mémoire et circulation de l'information qui remplace par des programmes des opérations cérébrales simples impliquant un peu de langage mais surtout les capacités analytiques de traitement de symboles, algébri, calcul, donc le cerveau gauche. Cette mécanisation fait, alors ne fait pas simplement apparaître, fait apparaître pas simplement l'abstrait, la catégorisation mais la valeur de l'intelligence comme capacité de répondre de façon nouvelle à une question de la solution n'a pas été préalablement programmée. Ça veut dire que tout à l'heure quand on a dit on s'interroge et les derniers refusent mais les humains savent faire quelque chose. Ils ne sont pas bouffés par les machines. Quand vous pensez à ce que c'est qu'un programme, un programme et l'ordinateur est essentiellement bête, c'est fondamental, Gérard Berry dans son cours au Collège de France par dire la culture numérique commence par le fait que l'ordinateur fait ou on lui dit de faire mais la différence d'un chien il ne varie jamais, il ne se trompe jamais, il a une mémoire même pas d'éléphant donc il est bête. Il ne sait faire que ce qu'on lui a appris à faire. Ça c'était la phase initiale. Du coup, quand on a mécanisé ces opérations cérébrales simples, le comptable, l'exécution de calculs, ces activités ont dégringolé. Elles ne sont plus devenues rémunératrices. Mais qu'est-ce qui est devenu rémunérateur ? C'est l'intelligence c'est-à-dire de donner une réponse non programmée à une question qui n'avait pas déjà été préalablement posée à l'ordinateur. Donc si vous voulez, l'intelligence c'est réfugié mais elle est devenue intéressante. Intéressante. Et elle pointe vers ce que j'appelle les immatériels 2, complexes, pas compliqués, donc ni décomposables, ni codifiables et exécutables par un programme. c'est ça qui apparaît en fait. Et du point de vue économique, les opérations même les plus compliquées effectuées par les humains sont dévalorisées par la déqualification de la plus grande partie des tâches nécessaires effectuées encore par des humains et une surqualification d'un beaucoup plus petit nombre. Donc le prix de ces travaux baisse et on voit la part du capital, machine mais aussi équipement généraux, s'accroître au détriment de la part des salaires. En revanche, les tâches complexes, le tout, si par complexe on entend le tout différent de la somme des parties, la multidimensionnalité simultanée et en interaction, le très grand nombre de variables, il ne s'agit pas de 5, 6, 9 variables, il s'agit de milliers, dizaines de milliers de variables. Et là, le cerveau humain rend, abdique complètement. au-delà de maîtriser 9 variables en même temps, c'est les capacités des génies, le cerveau humain, il a déjà des difficultés au passage à 3, 4 et 5, c'est déjà irréprésentable classiquement. Donc, pour les tâches complexes où c'est l'hémisphère droit du cerveau qui est à la manœuvre et au leadership, ces tâches se trouvent valorisées. C'est-à-dire que dans la première partie de la révolution numérique, on a assisté à une déqualification des tâches de calcul de mémoire bébête et la valorisation extrême des immatériels complexes. Autrement dit, ce qui s'est passé, c'est ici que rentre en scène l'IA comme tentative de mécanisation partielle du cerveau droit. Alors, entendons-nous, quand je parle cerveau droit, ça ne veut absolument pas dire qu'on ne va pas faire du broquet stupide que c'est le cerveau droit qui piloterait tout. Non, ça se passe dans le corps central, mais les activités, y compris du complexe, comme la spatialisation, la décoordination et la recoordination, la perception du tout, l'intuition, l'espace, les membranes, la position dans l'espace, tout ça, si vous voulez, c'est ce qui permet à l'esprit humain d'être une redoutable machine bien plus efficace que les ordinateurs pour régler des problèmes complexes, pour justement traiter les nuances de gris dont je parlais et pas les situations binaires. Alors, comment cette opération s'est-elle développée ? Eh bien, il a fallu des conditions techniques, le passage du web 1.0 à 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire, le passage du web 2.0 ? Ça veut dire que ce que l'on parvient à tracer, c'est pas des contenus qui sont mis dans une boutique, c'est l'interaction des gens qui réagissent, qui font des blogs, les réactions des gens au blog, qui up-loud, down-loud, dont on peut commencer à percevoir le comportement d'attrait, de peur, de tentation, tous ces éléments qui vont constituer la description du comportement. L'existence de plateformes qui visent à recueillir non pas des résultats, mais ces fameux immatériels mous au niveau 2, le halo des opérations logiques, ce que le symbolique comporte de proprement langagier, c'est-à-dire le halo, la connectivité structurelle des langues, la capacité de création des mots, des catégories nouvelles par métaphore et métonymie, la production d'un ou de plusieurs sens figurés, tout ça qui n'a pas de possibilité dans les programmes des générations précédentes sans intelligence artificielle, qui va être une imitation, un miroir de l'intelligence humaine, mais que du coup, on peut imiter, parce qu'avant, l'imitation pour des humains, ça passe sans codification. Mais dans l'intelligence artificielle, cette imitation du comportement humain, elle suppose d'abord la digitalisation de tout le comportement humain, tout ce que Dominique a décrit, une granularité, etc. Mais il faut bien voir que l'objectif fondamental de ça, c'est tracer des patterns, certes, des comportements, la création d'automatismes, la suscitation d'automatismes, la théorie des nods, l'incitation, mais il faut bien voir que ce qu'il faut surtout pour l'IA, c'est de réussir à inclure dans un processus de valorisation le graal de la valorisation, c'est-à-dire la partie de l'intelligence du complexe, la capacité de contextualiser, etc. Et la machine, par exemple, à traduire est un magnifique exemple, terminer la nécessité d'avoir appel aux spécialistes de la linguistique, si on a des milliers d'exemples linguistiques d'une formule, là, on va pouvoir le donner et l'ordinateur va être capable, finalement, de enfin produire des exemples de traduction qui ne sont pas aussi risibles, comme le disait Dominique, c'était un morceau qu'on faisait toujours, on se moquait de la viande est tiède au lieu de la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Alors, mais je voudrais assister donc sur l'aspect que les traces de l'interaction humaine analysées par la puissance du numérique permettent non pas d'expliquer, une explication de raisonnement causal pour l'instant, mais de corréler, raisonnement effectual, dans l'effectuation de tâches cérébrales, les opérations complexes du cerveau droit, l'intelligence, alors qui est individuelle, collective. Je refuse absolument le débat sur intelligence individuelle, individualité versus collectif, parce que qu'est-ce qui caractérise le langage qui est certainement la chose, l'apanage, donc la vieille définition grecque de l'homme, un animal, donc un animal, zone, logon et cône, ayant le langage, parce que le logos, ce n'est pas simplement la proportion, le calcul, c'est le langage. Ce qui caractérise ce langage, c'est justement qu'il s'apprend de façon structurelle dans l'interaction, voire les enfants sauvages. Un humain qui n'est pas en contact avec des autres humains n'apprendra jamais le langage. Et ça, c'est une dimension, effectivement, moi j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt dans les exposés précédents, que le fait de partir comme le holisme méthodologique libéral de l'individu empêche de reconstituer, de saisir la coopération collective et la forme d'intelligence de contextualisation. Une contextualisation interne à l'agent et pas une contextualisation matérialisée par des données de capteurs externes objectifs qu'on va empiler dans des tableaux matriciels. Alors, l'intelligence artificielle devrait s'appeler ou intelligence simulée à partir de l'imitation des comportements humains en société captés, traités statistiquement. Cette interactivité produit des résultats positifs non nécessairement comptabilisés que j'ai nommés ailleurs la pollinisation humaine. Ces automates ont l'intelligence imitative d'un enfant de 6 ans, comme dit Yann Le Kuhn. C'est l'état actuel. Mais on différenciera l'IA, version dure, logique, traitement du symbolique, vous voyez bien, très cerveau gauche, de l'intelligence du machine learning qui inductivement est allé chercher en imitant le deep learning des enfants. Des enfants arrivent en imitant d'autres sans connaître rien aux règles de la division et des nombres à diviser parce qu'ils imitent très bien et le règne animal est plein de cet apprentissage et la réhabilitation de cet apprentissage par imitation, c'est un des trucs intéressants du deep learning. On ajoutera la différenciation IA faible et IA forte. L'IA forte, la limite qu'on touche maintenant de l'IA forte, c'est qu'à partir du moment où vous avez multiplié les émojis, les signes d'émotion, que vous les avez préalablement codifiés, ce que personne ne fait, les humains ne le font pas, mais une fois que vous les avez préalablement codifiés et que vous avez entraîné les humains à réagir par émoji, et ça marche très bien visiblement, vous commencez à disposer d'une base de données où vous allez pouvoir faire semblant, les chatbots, simuler des émotions et vous allez faire semblant que l'ordinateur qui ne ressent rien ressent des choses. Donc on va étendre la simulation et évidemment avec le graal de la conscience, le jour où l'ordinateur sait ce qu'il fait. On approche un tout petit peu, donc il ne faut pas arrêter de dire que l'intelligence forte est une illusion totale, on approche dans le fait qu'il y a des programmes d'intelligence artificielle dans lesquels la machine apprend à apprendre, elle apprend à apprendre et on remonte d'un cran dans le méta-niveau de l'apprentissage et ça, c'est très proche d'une des qualités de l'immatériel particulier qu'est l'intelligence réflexive. Alors, les travaux de Zietzalila à UTC à Intellitech d'extraction de modélisation prédictive floue non statistique démontrent que l'IA forte concerne l'automatisation de l'apprentissage d'une part, la machine apprend à apprendre, cherche des modèles mais aussi revient sur les données, expertise la robustesse du modèle et pas seulement la précision et détecte la qualité des données qui ont nourri la machine apprenante. Donc, l'objection traditionnelle, vous fidez les intelligences de merde, il en sort de la merde, l'objection qui a d'ailleurs été donnée par les médecins, les prix Nobel de médecine au traitement de la médecine prédictive est en partie est en voie d'être surmontée parce que vous allez alors, c'est ce que j'appelle le ludisme qui nous tend les bras, c'est tiré d'une expérience précise dans l'automatisation des traders ou des agents bancaires, je vous rappelle que le secteur bancaire avait créé d'abord 60 000 emplois par an puis 50 000 puis 15 000 et ça fait 3 ans qu'il en détruit et qu'il va en détruire 60 000 par an. Donc finit la progression généralisée de l'emploi dans les banques et qu'est-ce qu'on voit dans des programmes pour savoir comment les gens attribuent les crédits, qui attribue dans les agences les crédits ? Il y a toujours un responsable au-dessus qui attribue le crédit et le problème c'est de répondre plus vite à une demande de crédit donc on fait appel au programme d'intelligence artificielle. Donc une grande banque a demandé à Zalila de faire ce truc, il l'a fait, il fait mouliner sa machine alors qu'il est capable de tourner pendant 24 heures, 48 heures, 3 mois, toujours rien pour comprendre comment, alors le chef de l'ASI avait donné des ordres à l'ensemble des gens de fournir des données. Il fait tourner la machine, il ne trouve rien. Qu'est-ce que répond la machine ? Les données sont mauvaises. Comment ça, les données sont mauvaises ? Il rend ça au PDG de la boîte, le directeur de l'ASI est viré, on en fout un nouveau et là, les traders s'exécutent, enfin les traders ce n'est pas des traders mais c'est des opérateurs d'attribution de crédit, ils s'exécutent, ils donnent les bonnes données et la machine tourne et trouve des modèles qui va littéralement virer les gens. C'était un cas de l'udite numérique. les acteurs sachant très bien ce qu'allait faire l'intelligence artificielle sachant que garbage in, garbage out ont volontairement donné. Vous pouvez avoir ça pour la fraude fiscale. Quand des données, des impôts se présentent d'une façon très très bizarre par rapport aux distributions qu'il devrait y avoir, même quand on est en régime flou, vous pouvez vous interroger s'il n'y a pas eu de la fraude. Même chose sur le marché immobilier, sur les blanchissements dans le fonctionnement des transactions immobilières. Donc, vous voyez qu'on arrive quand même à des choses relativement intéressantes, mais là, c'est une branche des intelligences artificielles qui ne recourt pas à la statistique. Alors, la validité du parallèle. La mécanisation à l'œuvre dans la révolution industrielle et celle des deux mécanisations opérées grâce à la révolution numérique ont de nombreux points communs. Réduction du travail, toujours trop chère pour le capitalisme, raffinement de l'exploitation, non pas simplement de la force de travail, mais de la capacité cognitive, apprentissage, créatif. Parce que même en cas de mécanisation, il y a une intervention. Quand on a mécanisé la mule génie, quand on a mécanisé le métier jacquard, quand on a tout ça, l'opérateur continue à jouer un rôle fondamental parce que s'il n'intervient pas, tous ses programmes se cassent la gueule. Ça s'appelle la grève du zèle. Si vous fondez un texte écrit pour les procédures et les fonctionnements réels, le réel se venge parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui arrivent. Alors, du coup, ce qui conduit à la mécanisation ou colonisation des deux hémisphères cérébraux, la plus spectaculaire étant celle du cerveau droit et de la complexité humaine interactive. Donc, les IA sont la traduction de cette dernière phase, d'où la question des limites des différentes IA. et donc, la validité du parallèle. En ayant en tête les transformations de l'économie, si nous voulons tourner, si nous voulons nous tourner vers l'impact des IA sur le travail, il nous faut nous retourner sur les trois sphères de l'activité humaine. Qui est productif ? Qu'est-ce qui n'est pas productif ? On va voir qu'il y a trois sphères emboîtées l'une dans l'autre. La plus large, l'activité humaine, la plus étroite qui se réduit comme peau de chagrin et la zone intermédiaire qui correspond au travail noir, informel, libre sous l'ancien régime, à la réserve mobilisée dans le digital labor. Il se produit donc une colonisation par les GAFA numériques et toute forme d'intelligence artificielle dans le numérique de l'activité pollinisatrice humaine. Voilà ce que ça donne. Vous avez la sphère verte, la plus grande de l'activité, humaine contributif, sociale, solidaire, pollinisation de l'interaction en plateforme, la fameuse invoquée par les communs. Vous avez une sphère de l'emploi codifié salariat canonique et vous avez le travail non reconnu comme emploi, le travail occasionnel, intermittent, point précaire, etc. Alors, évidemment, si vous voulez, la variable, l'IA, vous voyez tout de suite qu'elle a un impact sur la codification salariale. Une société, notamment, dans une société de l'information, des réseaux numériques et des plateformes contributives, ou une société que j'appelle pollen, de pollinisation, tout ça s'appointe vers l'impossibilité de se passer d'une refondation du processus de codification de l'activité, du travail subordonné, des rapports de propriété. Il s'agit d'une bifurcation décisive du salariat qui a été au cœur de l'accumulation capitaliste pendant cinq siècles. Alors, cette refondation passe, à mon sens, par l'instauration d'un revu contributif et c'est au sûr de cette proposition, je pense, qu'un nouveau système d'État-providence et de nouveau due deal devrait graviter parce que sans ça, la distribution de revenus à plein de gens par de l'argent par hélicoptère ou la pré... Ben oui, ça a été très sérieusement discuté par la Banque centrale européenne. Distribuer de l'argent par hélicoptère, c'était une plaisanterie mais qui est très sérieuse et qui a donné lieu à une discussion et même M. Draghi a dit que c'était une proposition intéressante à étudier. Cet objectif est aujourd'hui aussi faisable que l'instauration de la sécurité sociale à l'aube des Trente Glorieuses. Ce que... Alors, qu'est-ce que rajoute le capitalisme cognitif et son équipement numérique ? Et vous voyez bien que le train de la question de la mécanisation et de l'absorption du travail humain par le capitalisme, c'est une tendance qui n'a pas bougé. Elle est là, elle est là dans les deux dernières révolutions numériques, mais ce qui change, c'est qu'au cœur de la valorisation de la révolution industrielle, c'était la transformation matérielle de matières premières à l'égard de machines consommant des énergies fossiles. La phase centrale était occupée par le travail dépendant et la forme salariée de l'échange argent-travail. Les autres éléments, notamment ceux qui concernent la reproduction biologique et sociale du travailleur, famille, communauté, sont rejetés dans la sphère non marchande des externalités, travaux domestiques, élevages, ou secteurs non marchands, éducation, formation. Cependant, le parasalariat, travail dépendant, reconnu comme travail et non comme emploi, ou travail informel, sont loin d'être négligeables. On peut parler de subsomption informelle, mais néanmoins réelle, du travail indépendant. Ça s'appelle le putting out system dans la révolution industrielle. Dans la nouvelle société de la connaissance, qu'est-ce qui se passe ? Le capitalisme cognitif cherche à capter une partie des immatériels d'eux, complexes, à partir de plateformes de pollinisation, interactions spontanées ou sollicitées. Donc, il y a une réévaluation radicale des externalités, leur poids, leur valeur, leur centralité. Le dispositif 2.0 est indispensable. Si la valeur est créée par captation du halo d'externalité qui entoure l'échange marchand, la sphère de la reproduction, le halo complexe qui entoure, oriente et contextualise, et qui représente l'essentiel de la valeur, dont le ratio, pas la ration, entre la valeur marchande de l'output des abeilles, miel, cire et la valeur potentiellement marchande de l'outcome résultat de l'activité non intentionnelle des abeilles est de 1 à 555 ou 790 ou carrément de 1 à 5000. Ça veut dire que la sphère des externalités est 5000 fois plus productive que la sphère classique marchande. Évidemment, ça fait saliver les gaffas, les licornes, machin. C'est le nouvel Eldorado, c'est le nouveau continent et on assiste à une colonisation de cette sphère. Mais ce qui est très important, c'est que du coup, le travail déborde au-delà des catégories classiques, du travail payé ou pas, du travail dépendant formalisé. Si nous reprenons le tableau 1, nous pouvons dire qu'avec l'expansion des IA en général, la sphère du vivant définie comme interaction, c'est la définition de la vie que donne John Stewart, un chercheur dans notre labo, et non comme exécution d'un code, Monod et Jacob qui ont fait beaucoup de mal à la théorie du vivant, la mise au travail capitaliste s'étend à la force d'invention comme vivante et plus qu'à la force de travail salarié. La société interagissant, communiquant, produisant du langage, du symbolique complexe, tel est l'horizon de la valeur capturale. Nous sommes entrés dans l'âge décrit par Marx, dans le fragment sur les machines, le travail déborde de partout comme activité, tandis que l'emploi codifié dans la relation salariale, protégée, se fait rare. La science est productive, elle devient la principale source de la valeur et finalement, Marx dit, le misérable temps de travail du salarié apparaît ridicule à côté de la productivité sociale. L'intelligence collective et la division de l'activité ne recouvrent pas la division du travail et de l'emploi, elles le débordent. C'était bien ce qu'avait déjà fait Ford quand il avait trouvé par la chaîne de montage le moyen de mettre au travail les femmes et les noirs en disant que 90% des emplois dans mon usine ne réclament pas plus de 3 jours d'apprentissage. C'est mutatis, mutandis, la même opération que font les GAFA quand ils mettent au travail l'activité de gens qui, par exemple, n'ont besoin que de leurs yeux pour reconnaître une image, n'ont besoin d'effectuer des micro-tâches et c'est comme ça qu'effectivement ils élargissent la sphère des gens qui peuvent contribuer à l'activité mais bien entendu sans la rémunérer de façon conséquente. Donc, alors, pourquoi ça pose un problème ? La forme salariale a été sous le capitalisme mercantiliste avec sa face cachée du salariat abridé du second esclavage et sous le capitalisme industriel la ligne de démartation entre travail productif et improductif, entre directement productif et indirectement productif. Que devient le salariat avec les IA ? Est-ce que ça devient une société bipolarisée entre les alpha plus, les IH complémentaires, c'est-à-dire les intelligences humaines complémentaires avec des IA qui ont appris domestiquer ou qui ont été domestiqués pour reprendre l'exposé précédent par un long entraînement à travailler avec des machines comme le raconte Alexandre et les bêtas moins des petits jobs et des QI d'oursin. Alors, si vous regardez bien, là, je reviens, donc, il s'agit en instaurant une rémunération, non, peut-être je peux revenir, comment on peut combattre cet effet de colonisation de l'activité de la vie de toutes les ressources humaines, non pas par une stimulation keynésienne de la demande, par versement d'allocations de chômage, de prestations sociales, de retraites pour stimuler la demande effectif, Malthus et Ken, c'est eux qui ont défini le concept, et créer des emplois. Mais la rétribution directe primaire n'est pas redistributive de l'activité pollinisatrice humaine qui consolide la sphère des externalités sans la marchandiser directement et la contrainte de travail aux salariats. Alors, il s'agit d'assécher bien plus efficacement la réserve d'agents pollinisateurs gratuits pour les GAFAMI. Alors, le dernier slide vous montre quels seraient les effets d'un revenu universel élevé et donc un reflux probablement d'une partie du travail sans emploi dans l'emploi codifié, probablement autrement, une fusion du parti de ces petits jobs dans l'activité rétribuée par un revenu universel désormais et qui ne se porteront plus sur le marché, un transfert du travail salarié vers l'activité, ça s'appelle une dessalarisation, un transfert de l'activité vers le travail salarié ou formellement codifié. De l'ampleur des flux dépendra la viabilité du travail dépendant salarié ou indirectement dépendant. Alors, quand je reprends mon schéma précédent, ça donne un revenu universel qu'on réduit la part du travail informel du micro-travail, lequel travail informel vient dans l'emploi salarié ou à son compte par des mécanismes par exemple ceux qui ont été évoqués par le gouvernement même s'ils s'arrêtaient en chemin en France d'accéder pour tous à l'allocation de chômage comme les salariés pour les indépendants. Il y a une partie de l'activité humaine reconnue par le travail, reconnue par le revenu universel ou d'existence qui déjà se transfère, se transforme en emploi salarié. On peut considérer que le mouvement des start-up c'est aussi ça. Mais il y a un mouvement inverse du salariat qui fiche le camp vers l'activité humaine. Donc si vous voulez, vous avez un mouvement extrêmement complexe mais l'IA s'inscrit là-dedans et elle accélère ces mouvements. Elle les accélère, elle ne les produit pas. Elle est simplement le témoignage de cette colonisation des comportements humains complexes et une tentative de les automatiser, de les mécaniser pour, j'allais dire, étendre la sphère de la valeur qui par ailleurs est bien en crise sur l'économie marchande traditionnelle. Voilà. J'ai arrêté. Applaudissements 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 Applaudissements